Hip-Hop Solo Audio Génération Yo 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 C'est Balou comme d'hab avec le frérot Fodje Sisoko et on est avec Naps ça va ou quoi ? Ça va frérot Ça va posé ? Fodje je le vois même pas tu nous caches là C'est ce que je disais on est un peu proche là Bon Naps on va rentrer direct dans le vif du sujet Bon ça se passe bien pour l'Algérie donc la coupe d'Afrique Ah ouais ouais Bon c'est comment là pour l'OM l'année prochaine vous jouez pas l'Europe du coup Franchement je sais pas là ils sont en train de te recruter on verra Ah ouais Là déjà ils ont mis un logo Uber Eats je suis pas trop pour tu vois T'as pas trop validé le Uber Eats ? Ouais là franchement je suis pas validé tu vois Ouais j'avoue Uber Eats C'est 3 ans frérot Pourquoi ils ont pas pris Uber carrément Uber ? Parce que Uber Eats les livreurs ils sont J'ai compris Oui il m'est arrivé des galères avec Uber Eats Moi aussi Bon t'es parti en Colombie là pour tourner un de tes clips Comment ça s'est passé là-bas en Colombie ? Bien Franchement bien C'est une autre ambiance C'est un beau décor C'est un autre délire C'est la première fois que je voyage aussi loin Je suis là à part la Thaïlande tu vois Ah ouais ? Ouais Et du coup franchement c'était bien Après c'était pas en mode vacances mais C'était vraiment pour le charbon Ouais voilà Mais franchement il y avait deux jours où il y avait rien à faire Franchement c'était le feu tu vois Tu parles espagnol ça veut dire un peu ? Non Du fait Je connais que certains mots vite fait mais Ouais j'ai capté Nous la Colombie quand on la voit on voit toujours narcos Les délires comme ça C'est comment la vie là-bas en vrai ? Après nous on était plus dans un endroit touristique tu as vu Un moment on est parti dans une favela Je sais pas si on appelle ça comme ça là-bas Mais dans un quartier chaud tu as vu Ben il y avait les Schmitt avec nous Il y avait toujours une sécurité en fait avec nous Tout le long du tournage Parce qu'ils avaient des matériels tarpins chers et tout Ouais j'ai capté Il y avait une sécurité Du coup le projet on est fait pour ça est dispo Ouais Il y a eu pas mal de collaborations dont une avec Rof Qui est quand même l'un des plus gros noms de ce rap français Comment ça s'est fait ? Qu'est-ce que ça représente pour toi avoir collaboré avec lui ? Ouais déjà premièrement c'est une grande fierté pour moi Sachant que pour moi déjà c'est le rappeur que je préfère Bien avant que je rappe tu vois Quand je commençais à rapper je m'inspirais beaucoup de lui Tu as vu je me serais jamais dit que j'allais avoir Rof dans mon projet un jour ou quoi Déjà quand tu m'as invité parce qu'à la base ce qu'il faut savoir c'est que c'était un son pour son projet Après c'était des raisons contractuelles on n'a pas pu le mettre Après voilà comme je t'ai dit c'était une grande fierté pour moi tu vois je te jure Et comment je l'ai rencontré donc en Thaïlande l'année dernière Ah ouais ? Ouais ouais on était en showcase J'ai pris l'initiative de le contacter tu as vu Après le feeling il est passé Ouais bon délire on a fait la moitié du son ici à Paris et la moitié à Marseille Ok cool et du coup bon le projet dure deux heures ça a été Pourquoi tu as choisi de faire un projet aussi long c'est quoi tu t'es dit bon il y a eu un petit temps d'absence Exactement c'est ça ? Ouais c'est ça parce que j'avais envoyé trois albums en un an Et pendant un an et un peu plus d'un an j'ai rien envoyé Tu vois ça me paru c'est plus logique Et je me sentais de faire un double album tu vois dans ma carrière je savais pas quand mais je savais qu'il fallait qu'il y en fasse un Et du coup le public il l'a accueilli comment l'album ? Les retours que t'as déjà ? Franchement bien bien C'est tout récent mais C'est tarpin bien Tarpin bien Après ils ont pas eu le temps de déguster bien parce qu'il faut savoir qu'il y a 40 sons Faut prendre un peu plus de recul je peux pas avoir en 3 jours mais pour l'instant ça va bien Ok Il t'a privatisé un bus là à ton effigie là Tu l'as ramené sur Paname pour rencontrer tes fans C'était comment ? C'était bien franchement c'était cool La bonne ambiance en plus il faisait tarpimbo Ouais c'était il faisait chaud là Il faisait même tarpin chaud il faisait Il faisait trop chaud qu'à Marseille même Ouais 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 C'était très grave là D'ailleurs on renouvelle le truc là on va le faire à Lyon Lyon jeudi et à Marseille vendredi Ce genre d'idée je le trouve vraiment vraiment ouf C'est qui qui a ces idées dans ton équipe ? C'est quoi c'est ? En fait ça c'était une idée de Believe De Henry précisément Lui il voulait le faire Et en fait lui il a proposé Paris On l'a fait à Paris Une fois que je l'ai fait à Paris Je serais bien quand même de le faire dans ma ville Et une autre ville tu vois Ok bien sûr Le 3 juin quand t'es revenu T'as annoncé que t'avais pris beaucoup de temps pour toi Comme tu nous l'as dit tout à l'heure Que t'as monté ton label Ton album Explique nous un peu par étapes Comment t'as fonctionné sur ça Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça en fait justement Et pour les neigeux qui nous écoutent etc Je sais pas après je pense que je voulais prendre un peu de recul Parce que c'était beaucoup de travail Il y a beaucoup de travail Et j'avais pas pris J'avais pas assez kiffé Pas kiffé Mais je veux dire tu as vu J'avais pas pris assez de recul Tu vois je pensais Genre je me suis dit Ouais je prends un mois tranquille Là restait deux mois Tu vois après je faisais des trucs entre Tu vois je te dire Des trucs de famille Des trucs de la vie tous les jours J'ai monté mon label J'ai enregistré entre temps aussi Après il fallait renégocier aussi un contrat Etc Tu vois je te jure Une fois que j'avais mon label Après voilà Après une fois qu'il fallait se mettre au charbon Tu vois On enchaînait Et justement t'as monté ton label Du coup ça passe voilà Entreprise etc Qu'est-ce que tu conseilles Aux jeunes qui te suivent Pour en arriver justement Là où t'en es aujourd'hui Déjà faut pas aller trop vite Moi je pense qu'il faut commencer déjà En tant qu'artiste Si tu fais du rap Tu commences artiste Tu es obligé de passer par là Tu fais tes armes etc Après une fois que tu fais tes preuves J'estime que chaque rappeur Il doit prendre son envol Au bout d'un moment Tu vois Tous les rappeurs Tu regardes tous les rappeurs Au bout d'un moment Ils ont monté leur label S'ils l'avaient pas déjà Après ce que je peux leur donner Comme conseil C'est de travailler beaucoup Et être patient Tu vois Et du coup Il y a beaucoup de rappeurs Là en ce moment Qui viennent de Marseille Toi c'est qui que tu nous conseilles Comme nouveau Comme nouveau Comme artiste qu'il faut suivre Il y a Dika déjà Dika Très à marre Après Sans mentir J'aime bien TK aussi C'est un jeune d'enville Tu vois De Marseille Après voilà Marseille ça bouge Il y a beaucoup de rappeurs Tu vois En ce moment Franchement c'est bien Tu vois Au niveau musique Ça bouge beaucoup C'est vrai que Marseille ça bouge de ouf Moi je veux revenir Sur le délire du label Du coup Vu que tu as lancé ton label Tu te vois déjà Produire des artistes Tu as déjà des artistes Signés sur ton label Comment Encore franchement C'est quelque chose Que j'aimerais bien Tu as vu Mais j'ai pas envie De faire n'importe quoi Juste le faire pour le faire Ouais j'ai capté Donc là je suis vraiment Dans mon album Tu vois Dans mon truc Je pense que je vais Réenchaîner un autre album Encore Là tu es déjà sur un autre album Ouais ouais Là du coup Tu as pris une pause Pour la revenir Et charbonner vraiment Ouais là Là tu as vu Je suis en pleine promo Tu vois Je te jure Mais on est déjà Dans l'autre album Tu vois Et je pense après Ça vient seul Si je repère un artiste Ou si Si je crois Parce qu'il y a un artiste Ou si quelqu'un Tu vois Même Tu vois En toque Je sais qu'il a le flair Des fois Mais après voilà Après Je suis pas Deux dans 100% Là je suis plus Dans ma carrière J'ai capté Et est-ce que toi Il y a déjà eu Un moment Pendant cette pause Ou même Dans ta carrière Ou tu t'es déjà dit Vas-y j'ai envie De tout arrêter Et un moment De mou Et que tu as réussi A te remotiver En fait Ouais ouais Comment Avant Ou après Que ça a marché Quand tu veux Enfin Une fois Une fois que ça a marché Est-ce que tu as déjà eu Ce moment de mou Une fois que ça a marché Ouais tout arrêté Pas encore non Ouais une fois que ça marche Tu te dis ouais c'est bien Mais avant que ça marche Qu'est-ce qui t'a Puisque je pense Que t'es passé par plein de choses Tu vois Avant que ça marche Qu'est-ce qui t'a Ouais vas-y je t'écoute Un balou Bon bah c'est une next question À quel moment tu t'es dit Vas-y là j'ai réussi Voilà on va changer la question À quel moment tu t'es dit C'est bon Je l'ai fait Après c'est par étape Un premier disque d'or En premier premier je pense déjà C'est le premier plan de trap Après moi à la base Avant de percer Je me suis dit Voilà je fais un disque d'or Ça y est j'arrête Mais après tu en veux toujours plus Tu en veux toujours plus Après j'estime que j'ai pas encore Assez bien éprouvé En vrai quand tu te rends compte Que tu as le disque d'or C'est pas encore assez Tu vois Le disque d'or c'est bien Mais tu vois Continuer c'est mieux Tu vois Après Ta question Quand je me suis rendu compte Que j'ai percé Je pense que c'est quand j'ai vu Mon premier disque d'or Et Quand j'ai vu mon premier airplay aussi En radio Tu vois Et quand tu vois Que ça tourne de partout Voilà après Tu vois Mais après ça retombe vite Faut pas Tu vois Faut pas se reposer sur ça Tu vois J'étais déjà sur le deuxième projet Moi à l'instinct Même entre On a fait un album gratuit Tu vois Après voilà Le tout c'est de travailler au max Tu avais De ramener du bon sang Ah de ouf Du coup Là t'as sorti Donc ton album On est fait pour ça Ouais Et là t'es sur un prochain album Mais il y a des clips entre temps Qui arrivent ou En fait quand je te dis Je suis sur un prochain album C'est pas C'est ton studio tout le temps en fait Non non Déjà là j'ai fait quand même une pause Pour la promo Tu vois Je te dis Parce que j'étais un mois intensif en studio T'as comme je suis sorti Planet Rapp Skyrock Nanana Promo Nanani Après on a J'enregistre toujours C'est ça le truc Mais je veux dire Quand je te dis Ouais je suis dans l'autre album C'est plus Genre j'ai à peu près la date J'ai à peu près quand Tu vois Ok J'ai capté Après des sons Il y en a toujours de côté Ça veut dire même sur l'autre projet Là Il nous reste au moins Une dizaine de sons Ah ouais Non j'avoue J'avoue charbonneur Charbonneur Est-ce que t'as un dernier mot Que tu veux dire aux auditeurs Et internautes de génération Bah gros soutien à génération Franchement ils font cracher mes sons C'est vaillant Merci pour la force que vous me donnez J'étais absent pendant un bon moment Franchement merci Je vous kiffe Vous me soutenez Depuis le début L'album il tue sa mère Hey hey Bang Et voilà Je vous kiffe Et à très vite Tchallah Force à toi mon gars Merci les gars Yes Merci les gars